Et j'aborde maintenant la question du sous-pesage des hypothèses. Je vous ai mis ici l'image de Peter Parker, je pense que vous connaissez Peter Parker, le célèbre Spider-Man, avec son sens araignée, qui s'agite quand il y a un danger. Pas pour n'importe quel danger, c'est ça qui est bizarre. Ce que j'aimerais, c'est qu'avec ces outils-là, vous ayez votre sens qui se dresse quand il y a quelque chose qui cloche. Je vous donne quelques outils, vous allez en avoir quelques-uns là-dedans. Sachez qu'il y en a beaucoup d'autres, des plus précis, mais là c'est vraiment une base généraliste. Pour prendre ça, pour faire ce petit exposé là-dessus, j'ai pris plein de sujets paranormaux. Après, je sortirai un peu du contexte paranormalo-mystérieux, parce que je ne veux pas m'encrouter dedans, mais je sais qu'on m'en demande beaucoup. Par contre, n'attendez pas que je vous donne des réponses à tout, j'ai envie de vous donner envie d'aller farfouiller par vous-même. Je vous donnerai quelques petites pistes au passage. Et j'aborde ça par le versant crop circles. Les crop circles, qu'on appelle aussi scientifiquement les agroglyphes, ce sont les fameux dessins dans le blé, de forme géométrique, souvent dans le blé, enfin dans les céréales, qui sont réalisés de nuit, nuitamment, et que l'on découvre le matin, et qui font fantasmer pas mal de gens, à commencer par Shimalayan, qui est le réalisateur du film Science, dans lequel jouait Mel Gibson, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, assez marrant. Les crop circles, vous avez une pléthore, un peu partout, qui ont été décrites depuis 25 ans à peu près, et sur Internet, vous allez surfer, vous allez en trouver des dizaines et des dizaines, en voici quelques-uns. Là, l'étude des crop circles, elle s'appelle la céréalogie. Je me suis dit que ce terme vous ferait plaisir. Et là, vous en avez plein, il est vachement compliqué. Tellement compliqué que, si vous regardez ici, par exemple, dans celui-ci, qui est le bonhomme Roswell, c'est connu, il y a un code binaire qui est dans ce disque, qui a été décrypté par des étudiantes de pharmacie. Il y a une dizaine d'années. Il y a vraiment un message qui est disposé dedans. C'est des formes géométriques dans le blé qui, parfois, contiennent des messages. Vous avez des sites entiers qui recensent ça, et c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'il faut se méfier d'un truc dont je vous ai déjà parlé, c'est l'exposition sélective. Nous avons tendance à nous exposer médiatiquement à des choses qu'on aime bien. On le fait parfois sciemment, et parfois pas vraiment sciemment. Quand on le fait sciemment, c'est comme, par exemple, si on aime bien les trucs bizarres, on va aller lire les revues bizarres, on va aller les farfouiller de la littérature bizarre, ou des sites bizarres, ou des sites un peu complotistes, etc. On aime bien, donc on va accumuler des demi-preuves dans le sens de ce qu'on aimerait bien, et on s'expose sélectivement à ça. L'autre manière qui est moins consciente, bien souvent parce que beaucoup d'étudiants ne maîtrisent pas l'outil informatique qu'ils utilisent, c'est le fait de se connecter avec des identifiants, de se connecter à un compte Gmail, par exemple, puis après surfer sur un moteur de recherche comme Google avec son compte Gmail, ce qui fait qu'après l'indexation des items que vous allez avoir est très orientée, non pas par une algorithmique qui vise à vous donner un panel large de ce qui se passe, mais bien viser ce que Google présume que vous aimerez. Ce qui fait qu'on vous sert la soupe qui vous fait plaisir. Et donc je vous parle de ça parce qu'ici, quand vous allez sur les sites qui vous montrent les crop circles, ils sont tous beaux, ils sont tous réussis et tous très beaux. Si on prenait le temps de farfouiller un peu, on en trouve aussi des ratés, ce qui donne un peu un indice sur... S'ils vraiment sont des extraterrestres, ce qui est une des hypothèses qui viennent faire ça, il y en a qui sont vraiment très ratés. Là, je vous ai mis le crop de Sheffield, qui est assez connu pour être un magnifique moche crop circle, peut-être le plus moche qui ait jamais été réalisé. Et je pense qu'il y a un mec bourré qui est parti par là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou alors l'extraterrestre était vraiment éméché. La plus vieille exposition, alors ça c'est pour vous donner un peu la teneur de ce que j'attends de vous dans vos dossiers, refaire l'histoire, un peu la notion, sans y passer trop de temps, mais au moins regarder d'où ça sort, qui sont les premiers à avoir parlé de ça et tout. Donc si vous faites ce boulot-là sur les crop circles, vous allez trouver que la première gravure qui fait état de ça, c'est Invoquer le diable, le diable faucheur de Mowing Devil. C'est dans une gravure sur bois de Hartfordshire en 1678. Donc ce n'est pas hier. Par contre, hier, enfin je dis hier en 2017, il y a encore des nouveaux crop circles, même en France. Là, c'est à Sarbourg, enfin ce n'est pas en 2017, mais c'est en 2015, mais il y a une série en fait vers Sarbourg de 2015 à 2017. Le républicain Lorrain s'en fait des gorges chaudes à chaque fois. Dans le Cher, pas très loin de Bourges, il y a eu ça au mois de juin. Il y a un beau drone qui a été filmé, ça. Et puis ici, vous avez le 22 octobre, c'était donc il y a deux semaines, dans le républicain Lorrain, encore un article sur Saint-Avold et les crop circles, entre doute et fascination. Et il y a un monsieur qui est interviewé comme un expert, et qui n'est pas un expert du tout, pour le coup, mais bon, et qui dit, les auteurs des crop circles sont des êtres de lumière très avancés, très discrets, qui nous protègent depuis très longtemps, mais on ne peut pas les voir. Moi, quand j'entends ça, j'entends toujours la licorne invisible et rose. Je vous renvoie au cours numéro 2. Alors après, il faut faire la liste des hypothèses. Et les hypothèses, il y en a plein. Quand vous surfez un petit peu, vous vous en rencontrez plein. Alors vous avez les extraterrestres qui se posent et qui repartent. Alors on peut se demander pourquoi ça ferait des cercles... Bon, parce que ça serait une soucoupe ronde. OK, mais si c'est des ronds, des trucs un peu tordus et tout, comment la soucoupe ferait ça ? C'est un autre problème. L'hypothèse des extraterrestres, les esprits de la Terre, certains invoquent les esprits de la Terre qui feraient remonter des sortes de borborygmes qui aplatiraient les récoltes. Des vortex plasmatiques, après ça se complexifie. Vous avez par exemple Levengood qui est en photo ici qui défend l'idée des vortex plasmatiques créés par des petits tourbillons locaux d'air ionisé. Il n'a pas de preuve à ça, mais il le pense très fort. Il y a la théorie de Hasselhoff qui s'appelle les balls of light, des boules de lumière qui viendraient faire comme ça. Donc certaines ont été un petit peu filmées, mais c'est toujours dans l'ombre, c'est toujours mal filmé. À chaque fois qu'il y a une preuve de quelque chose de bizarre, c'est toujours fait avec une caméra pourrie, je ne sais pas pourquoi, et toujours de nuit, de dos, en biais, avec un filtre. C'est toujours bizarre. Des tourbillons de vent ont été invoqués, un flux de de terrons a été invoqué aussi, ce qui fera plaisir aux physiciens ici. Des chevreuils, mais ne rigolez pas sur cette hypothèse, et des champignons aussi. Je vous dis ça parce qu'il y en a certaines qu'on aurait envie de rejeter, certaines qu'on a envie de prendre. En fait, il faut se méfier de nos envies. Nos envies ne sont pas des bons guides, parce qu'on peut avoir envie que ce soit vrai, on peut avoir envie que ce soit faux, peu importe votre envie dans votre dossier. L'idée, c'est que vous regardiez les faits. Après, vous continuez à croire ce que vous voulez, c'est votre affaire chez vous. Mais en science, c'est les faits qui priment, et donc il ne faut pas rejeter des hypothèses. A priori, vous allez voir que les chevreuils et les champignons... Et puis il y a les artistes blagueurs. Des artistes blagueurs. Alors, pourquoi je vous parlais des chevreuils et des champignons ? Parce qu'effectivement, les champignons font parfois des formes rondes. Ça ne ressemble pas beaucoup à un crop circle, il faut bien le dire, mais pour votre culture générale, sachez qu'il y a des champignons qui s'appellent des mycéliums annulaires. Je crois que vous avez déjà parlé des champignons. Non, je ne suis pas sûr de vous avoir parlé des champignons, mais c'est assez génial, les champignons, parce que ça pousse le corps du champignon. Ce que vous voulez sortir, ce sont les organes génitaux du champignon. Voilà. Et le vrai corps du champignon, il est sous terre. C'est tout un réseau filaire sous terre qui est comme ça. Et il y en a certains qui sont annulaires, c'est-à-dire que quand ils le fructifient, ils fructifient en cercle. Et puis l'année d'après, ils font un cercle un peu plus large, ils refructifient encore, et puis etc. Et les cercles s'élargissent. Il y en a un très beau, j'espère qu'il est encore là, je l'ai vu encore l'an dernier, quand vous allez au col de Vence, comme si vous alliez au sapet, puis vous redescendez direction Quai-en-Charteuse, et là sur le côté, dans une espèce de clairière, il y a un, je soupçonne que c'est un tricolome de Saint-Georges qui est là. On voit la trace. Mais il y en a trois qui font ça en France, en tout cas le marasme des Zoréades, et le clitocybe géotrope. Voilà. À titre anecdotique, je vous marque des petits trucs comme ça, comme ça quand vous relisez, vous vous ennuyez pas, mais sachez que le plus gros champignon suspecté, c'est une armée d'herbe bulbeuse qui s'étend sur plus de 15 hectares de forêt, ce qui est quand même pas rien en termes de ronds. Mais ça ressemble pas beaucoup, on est bien d'accord, avec des géoglyphes. Donc on peut balayer cette hypothèse, parce que ça ressemble même pas au fait de départ, c'est-à-dire les photographies qu'on voit. Et puis les ronds de chevreuil, sachez que les chevreuils, un animal que j'aime bien, que j'aime bien observer et tout, ils ont un comportement, notamment pendant le rut, où ils font des espèces de poursuites, et parfois des ronds, ils se poursuivent l'un l'autre, et ils creusent une espèce de rond, parfois même des huit, et ça fait parfois des traces. Mais vous êtes bien d'accord, ça fait pas un crop circle, c'est très joli. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de début d'ombre ou de preuve que les crop circles géométriques que vous avez pu voir avant viennent des chevreuils ou des champignons. On est bien d'accord. Pour supposer tout ça, je vous laisserai le faire, tester l'hypothèse de Love and Good, regarder celle de Hasselhoff, etc. Mais je voulais juste vous faire toucher du doigt un problème qui s'est posé dans ce cas-là et qui se pose dans plein d'autres cas, c'est le problème des artistes facétieux. Les artistes facétieux, sachez que la grande mode des agroglyphes, c'était la fin des années 80 en Angleterre, et vous aviez deux papys en 91 qui ont annoncé, Doug Bauer et Dave Shoreley. Doug Bauer, je crois qu'il a encore envie, Dave Shoreley, il est décédé, paix à son âme. Et un jour, ils ont dit, bon, ok, on avoue, c'est nous. Ils ont dit, ah bon, mais comment vous faites ? On va vous montrer, et puis ils ont expliqué comment. Et alors, ils ont eu beau montrer comment ils faisaient, ils ont eu beau expliquer chaque soir comment ils s'y sont pris, ça n'a pas empêché ni les médias de continuer à chaque fois qu'il y avait un nouveau dessin à prétendre qu'il y avait une hypothèse extraordinaire, et ça n'a pas empêché non plus les gens qui croient en hypothèse extraterrestre, ça ne les a pas convaincus d'abandonner leur hypothèse extraterrestre, bien qu'il n'y ait pas d'élément qui fasse pencher pour une hypothèse extraterrestre. Ce qui fait que ce biais-là, si tant est que ce soit vraiment un biais à proprement parler, mais en tout cas, l'image qu'on peut accoler assez facilement à ce genre de mécanisme, c'est ce qu'on appelle, je prends ça à Michael Shermer ou à James Randi, on ne sait pas qui c'est qui a inventé le terme, mais on parle de notion d'insummersible canard de bain en plastique. Imaginez-vous un canard de bain en plastique qui, je ne sais pas, quand vous prenez un bain, je ne sais pas si vous jouez avec des trucs, mais ça m'arrive. Ploup ! Et vous avez des petits canards de bain en plastique, et quand on a envie de croire en quelque chose et qu'on ne se donne pas trop la peine d'aller farfouiller l'épreuve avec une heuristique un peu scientifique, on peut être sûr que le sujet reviendra et quand en plus c'est un sujet qui devient un marronnier médiatique, c'est-à-dire quelque chose qui est tout le temps repris, vous aurez sans arrêt le retour sur le métier, comme on dit, vous aurez sans arrêt le retour de ce sujet-là. Alors on invoque, pour expliquer ça sur le plan psychologique, on invoque souvent la résolution de dissidence cognitive, ce qui est une notion que je devrais introduire la semaine prochaine, mais je vous en touche un mot maintenant, on parle de dissonance cognitive quand on a une, en gros, quand on a une opinion ancrée sur un sujet, quand on a une position bien précise sur un sujet donné, et d'un seul coup, quelqu'un vous apporte des faits qui sont contradictoires avec l'opinion que vous aviez, on remarque chez l'être humain une tendance, non pas à prendre les nouveaux faits qui arrivent et qui contredisent notre opinion, et on ne voit pas beaucoup de gens changer d'opinion avec ça, on voit plutôt des gens qui vont résoudre cette dissonance entre les deux états en bricolant mentalement pour soit rejeter les faits, soit pour les incorporer en disant oui, non mais ça, c'est pas pareil, c'est un peu différent, mais quand même, voilà. Et ce genre de bricolage que je détaillerai la semaine prochaine s'appelle les résolutions hâtives de dissonance cognitive. Nous n'avons pas envie d'être pris en défaut, ce qui fait que vous avez beau apporter des preuves, quelqu'un qui est fondamentalement convaincu d'un truc, ça va être très difficile de faire changer d'avis comme ça juste sur la base de faits. Ça prend du temps, c'est très très long. Deuxième chose à savoir, c'est que les médias entretiennent ça. Les médias appellent parfois ça entre eux, la poule aux œufs d'or, ce sont des poules aux œufs d'or ces sujets-là, parce que vous pouvez les remettre sans arrêt, ça marche tout le temps. Le monstre du Loch Ness, c'est pareil, vous pouvez le remettre à chaque fois, bien que les expertises soient faites en long, à large, en travers dans ce pauvre lac, si le monstre du Loch Ness existe, soit il est mort, soit il est caché sous un caillou, il est tout petit, mais en tout cas, il est vraiment bien planqué, parce qu'il y a eu plusieurs expéditions de grosse ampleur à la recherche de ce brave monstre, et on ne le retrouve pas. Et ça n'empêche pas que 30 histoires les plus mystérieuses ou normales, paranormales, nous fassent ressurgir sans arrêt ces sujets-là. Et puis, il y a notre faute à nous, c'est notre restriction plus ou moins volontaire du marché cognitif, c'est ce que je vous expliquais sur l'exposition sélective, c'est que nous sommes un peu fautifs, parce que quand on cherche sur Crop Circle ou Loch Ness, on va taper Loch Ness. Les gens de plus de 40 ans, ils ont des excuses, ils ne sont pas nés avec Internet, ils ne savent pas faire. Mais vous, il y a des plus, il y a des guillemets, il y a des mots-clés qui vous permettent d'aller plus vite vers des informations de plus de type scientifique. Parce que si vous tapez juste Loch Ness, vous êtes certain d'avoir les trois premières pages de Google qui vont vous présenter des choses qui accréditent une hypothèse fantasmagorique. Parce qu'on sait que ça plaît à vous de passer derrière le rideau de ce qui plaît pour aller vérifier ce qui est vrai, si tant est que vous vouliez le faire. En tout cas, en cours, ici, c'est l'objet du cours. Donc j'en parle. Donc méfiez-vous, nous sommes et vous êtes vous-même artisans, artisanes de cette restriction du marché cognitif. Donc faites gaffe. Mais j'en vois encore, je vais encore en voir, je suis sur cette semaine, qui va me dire, oui, on a cherché un peu sur tel sujet. Puis ils cherchent, mais ils cherchent avec des sabots. Ils cherchent en mettant un mot-clé tout pourri. Si vous voulez des ressources critiques, tapez au moins le mot critique avec. Si vous ne mettez pas le mot critique, vous allez avoir une pléthore de... Je ne sais pas si vous regardez, je ne sais pas moi, des guérisons miraculeuses. Si vous voulez avoir des ressources scientifiques, si vous ne faites pas attention à vos mots-clés, vous allez devoir passer 10 ou 15 pages de Google avant d'arriver à un résultat de type scientifique. Vous allez devoir traverser toute la fange de tous les milliards de témoignages, plus ou moins vaseux, dont vous ne pourrez pas faire grand-chose. Il arrive parfois à une étape qui est un peu compliquée. C'est celle où, parfois, il y a une étude qui vient accréditer une thèse. Donc là, c'est bien parce que vous avez enfin quelque chose sur lequel vous appuyez. Et pour le coup, Hasselhoff a publié, ce qui est assez rare. Il a publié dans une revue qui n'est pas une revue de très haut de volet, mais il a publié un article pour expliquer pourquoi, selon lui, les crop circles présentaient des pliures de certaines céréales. Et au niveau de la pliure, il y avait des modifications génétiques qu'on ne pouvait pas expliquer. Alors là, vous dites, ah, c'est cool. Enfin, il y a un papier scientifique. Donc lui, je vais le regarder de près. Et c'est ce qu'on a fait avec des étudiants. On a regardé de près l'article. C'est fastidieux de lire un article de science. C'est en anglais, c'est chiant, c'est compliqué, c'est technique, il y a une intro, c'est dense, c'est compliqué. Et on a décortiqué ça. C'est bon. Il y a des études publiées qui sont mauvaises. Ce qui rend le travail vachement compliqué, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des études de type scientifique qui sont faites qu'elles sont forcément bonnes. Il faut lire le détail pour voir si elles sont bien faites. Pour le coup, celle-ci est mal faite. Donc vous voyez, c'est un travail qui est long, qui est sans fin, parfois sur certains sujets. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné l'exemple, le dernier travail qu'on a fait avec mes collègues, c'était un travail sur l'ostéopathie crânio-sacrée, qui est une branche de l'ostéopathie. Est-ce que dans toutes les études qui sont disponibles, est-ce qu'il y a des preuves d'un mouvement respiratoire du crâne ? Ce qui est la base de la théorie. Sans ce mouvement respiratoire, il n'y a pas de théorie. La théorie de Sutherland, elle ne tient pas la route. Et on a dû balayer 120 ou 130 balayés. Je dis balayés, c'est-à-dire les chercher, les regarder, vérifier des critères d'inclusion ou d'exclusion. C'est super fastidieux. Ça nous a pris six mois, plus de six mois, pour à la fin, un papier qui fait un article d'une page et demie. Mais c'est le prix à payer pour savoir. Donc on ne peut pas faire ça sur tous les sujets. Mais quand on en prend un, il faut le mener à bien. Et ce n'est pas toujours facile. Donc quand vous rentrez dans de la publication de type comme ça, c'est pour ça que je vous demande d'aller trouver un expert ou une experte sur votre domaine. C'est que si vous tombez sur un papier comme celui-là, c'est à votre expert de faire le boulot. Alors des gens me disent on n'ose pas les contacter. Mais ils sont là pour ça. Si vous avez besoin d'un article en astrophysique, vous allez voir un astrophysicien ou une astrophysicienne. ici, qui vous renseigneront. Ils sont là pour ça. Théoriquement, ils sont là pour ça. Si vous le faites au dernier moment en leur donnant un seul jour de délai, ils vous diront non. C'est aussi pour ça que je vous pousse à mener vos travaux un peu à l'avance. Ici, je rends hommage. Oui, voilà. Il a fait comme un bouquin sur la base de cette théorie bizarre. Et le bouquin, c'est très bien vendu. Ça, le problème, c'est que les bouquins qui se vendent bien ne sont pas toujours de très bonne qualité. Ici, je rends hommage à mon camarade Stanislas Sanchak, prof de sciences physiques à Lyon. Parce que c'est lui qui avait bricolé la base de cette diapo il y a longtemps et elle nous fait toujours autant marrer. Donc, on l'a un peu amélioré. Mais voilà, pour vous faire sentir un peu ce que c'est que le tri des hypothèses. Imaginez qu'on enferme un chat et une souris dans une boîte métallique. 20 minutes plus tard, la souris, elle a disparu. Alors, on peut envisager plusieurs explications. Voici quelques-unes. 1. La souris peut traverser le métal par effet tunnel. Le chat, non. 2. La souris est morte asphyxiée et son corps s'est décomposé dans un nuage de photons. 3. Les extraterrestres de la planète Mu qui ont enlevé la souris n'aiment pas les chats. Ils l'ont laissé. 4. Le chat a mangé la souris. 5. La souris se transforme en chat. Le chat est frégué et préférait passer dans une autre dimension. Vous avez plein de scénarios possibles. Vous avez plein d'explications possibles mais elles n'ont pas toutes le même poids. Vous sentez bien qu'elles n'ont pas le même poids. Pour souposer ce poids, je réinvoque l'éternel, l'incontournable, inénarrable rasoir d'Occam. Je ne vous refais pas l'injure de vous redonner la définition ni en latin ni refaire l'histoire de ce principe qu'on doit à Aristote qui lui-même l'a piqué en pédocle. On s'en fout. Les entités ne doivent pas être multipliées plus que de raisons. C'est ça que ça dit et je vous ai donné plein d'exemples pour vous montrer que quand vous avez plusieurs hypothèses explicatives, il est logique. Ça ne vous dit pas si c'est vrai mais il est logique de privilégier celle qui est la moins coûteuse sur le plan des hypothèses. Ça ne veut pas dire forcément la plus simple mais la moins coûteuse. Parfois je vois que ça cloche chez beaucoup d'entre nous et donc je me dis le coût des hypothèses il faut être capable de sous-peser. Je vous redonne les conditions pour ne pas se couper avec le rasoir. Le rasoir n'implique pas que l'hypothèse la moins coûteuse soit la bonne. Il dit juste qu'il faut privilégier cette hypothèse avant tout. Je vous rappelle le docteur House, l'histoire que je vous ai racontée de l'épisode 4 de la saison 1 je crois. Et puis la deuxième chose, les solutions qui ont l'air simples peuvent être très coûteuses. Une solution simple par exemple c'est Dieu. c'est quelqu'un qui vous dit pourquoi il y a ça ? Parce que Dieu. C'est simple Dieu. En fait non, Dieu c'est hyper compliqué comme entité. C'est complexe, c'est coûteux de postuler une entité Dieu à l'intérieur du contenu des connaissances. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on en a fait deux cours là-dessus. Une autre méthode pour sous-peser ça, c'est une des rares épistémologues femmes dont j'aime bien en parler ne serait-ce que parce que c'est une nana déjà, en plus parce qu'elle est sympa, parce que quand je lui écris elle me répond toujours hyper bien, c'est en anglais, mais c'est clair, limpide, tout est publié et tout. Il y a très peu d'articles d'elles traduits en français mais il y en a un qui s'appelle le bras long du sens commun en guise de théorie de la méthode scientifique et dedans elle introduit une notion que je trouve assez éclairante donc je la partage avec vous. On l'appelle parfois l'image des mots croisés. Ce qu'elle dit, Suzanne Hack, c'est que la science c'est quand même une sorte de mots croisés pas complets. Il y a des gens qui ont déjà travaillé sur une partie puis il y a des mots qui sont placés puis il y a des mots à côté qui sont un peu effacés puis il y a des gens qui ont mis une hypothèse puis ils l'ont enlevée et puis là il y a une partie qui a l'air bien écrite et on peut penser qu'on va la mettre à l'encre et c'est un travail qui n'est pas achevé. Mais vous êtes contraints par ce qui a déjà été fait parce que ce qui a déjà été fait a été fait sur la base d'éléments. Je vous donne un exemple, je ne sais pas, je n'en sais rien moi. Mettons là-haut vous avez le A de Anguille par exemple. Vous avez le A qui est contraint par aquaculture. Mettons que vous ayez aquaculture, ça vous impose le A. Vous avez le U imposé par Boué et vous n'avez que ça. Vous voudriez mettre je ne sais pas moi annulaire par exemple dedans. Ah j'aimerais bien mettre annulaire. Ça me plaît ce mot je vais mettre annulaire. Mais en fait si vous mettez annulaire c'est bien ça va coller au A ça va coller au U qui est là mais le Ali et le Tel qui est à côté qui était bien ancré aussi dans le sol il va falloir le changer. Si on veut imposer un mot qui nous plairait il faut sous-peser le coup que ça va entraîner dans le reste de la grille. Vous avez déjà joué au mot croisé vous voyez ce que je veux dire. Donc on ne peut pas se permettre de marquer n'importe quoi ce qui nous plaît parce qu'on sait qu'on est contraint par les antécédents. Et donc on ne peut pas faire n'importe quoi en science et on est obligé de faire un état de l'art avant pour savoir dans quelle mesure ça colle ou pas à ce qu'on sait déjà. Et si ça ne colle pas il faut se restreindre et ne pas écrire le mot qu'on aurait aimé écrire parce que le poids donné par les mots qui sont déjà placés nous impose le respect et on ne peut pas se permettre de l'effacer. Seulement quand on aura assez d'éléments pour penser qu'on avait raison de mettre ce mot alors on se permettra d'effacer tous les mots qui sont reliés à ça et quitte à ce que ça fasse des dégâts entiers sur la grille si vous avez suffisamment de preuves pour imposer votre mot ça change votre grille. Vous sentez ce que je veux dire ? Cette image ? Bon si vous ne le sentez pas vous me direz. On ne peut pas forcer les cases impunément les connaissances nous contraignent et c'est mauvais signe quand un champ disciplinaire est isolé c'est-à-dire quand il est complètement en dehors de tout il y a des domaines comme ça je pense notamment à enfin il y aura quelques exemples comme ça surtout dans l'histoire des sciences un peu anciennes mais il y a des domaines qui flottent et qui sont reliés à rien si je peux vous donner par exemple le magnétisme animal ou l'idée de magnétisme comme celui des magnétiseurs il n'est relié à rien de ce qui est connu ni en physiologie humaine ni en physiologie des animaux ni en magnétisme électromagnétisme type Maxwell ça ne colle à rien ça ne veut pas dire que c'est foireux mais c'est douteux parce que normalement il n'y a rien qui n'est pas interpénétré par les domaines connexes donc quand un champ disciplinaire est tout seul et isolé c'est très mauvais signe donc je reprends ma pauvre souris pour chaque hypothèse vous pouvez sous-peser le coup par exemple la première hypothèse le coup il faut un effet tunnel différentiel chat-souris et qu'il soit possible pour des corps macroscopiques ce qui n'est pas gagné pour la deuxième il faudrait une souris capable de se décomposer entièrement en photons ce qui est peut-être possible dans certains astres et certaines conditions mais ce n'est quand même pas évident et la troisième c'est pire il faudrait une planète mue des extraterrestres dessus qui peuvent enlever une souris dans une boîte métallique et qui n'aiment pas les chats le coup c'est lourd la quatrième le coup il n'est pas très grand parce que c'est connu la prédation chat-souris on la connait elle est documentée ça fait des milliers d'années qu'on sait ça et qu'on peut constater tous les jours et le dernier évidemment il faudrait une souris capable de se changer en chat et bon c'est même plus la peine d'en parler je prends un exemple prenons l'exemple des combustions humaines spontanées on les appelle comme ça dans les médias à chaque fois qu'on fait un documentaire là-dessus on parle de combustions humaines spontanées vous allez voir pourquoi je mets des guillemets à spontanées et que je mets dite avant ou que je mets des guillemets à chaque fois je fais attention à ça la façon de présenter ça dans les médias est pratiquement toujours la même j'ai pris un exemple ici dans les 30 histoires les plus mystérieuses je vous laisse regarder enfin non c'est juste après là je vous ai mis quelques photos de cas de combustions humaines spontanées recensées dans le siècle donc c'est plutôt sordide on est bien d'accord et les médias nous scénarisent ça très bien je vous laisse même apprécier la musique qui va avec toc chaque année on découvre dans le monde plus de 50 personnes entièrement consumées réduites à l'état de cendres et ce sans raison apparente plus étrange encore les objets situés aux alentours des victimes sont épargnés c'est le plus mystérieux des phénomènes provoqués par le feu c'est la combustion spontanée uruffe petit village lorrain proche de nancy dans la nuit du 11 au 12 mai 1977 les pompiers découvrent un spectacle d'épouvante le corps d'une sexagénaire est retrouvé à son domicile carbonisé gisant sur le plancher une enquête est ouverte et le capitaine lorrain est chargé de l'expertise seuls les deux jambes et le bras droit subsistaient alors que le reste du corps était pratiquement réduit en cendres il n'y a même pas de brûlure sur les membres inférieurs il n'y a pas de cloque il n'y a pas de rougeur brûlure au premier degré il n'y a pas de rougeur non plus mais ce qui inquiète le plus les enquêteurs c'est que certaines parties du corps sont restées totalement intactes lorsqu'on est arrivé sur les lieux on a constaté la présence d'un corps partiellement détruit par le feu non pas carbonisé mais calciné un crime, un suicide ses thèses sont très vite écartées à défaut d'éléments matériels pouvant les étayer les enquêteurs cherchent alors à connaître les causes du sinistre une étincelle, une compression brusque, un frottement la porte d'une flamme, là il n'y a rien quelle est l'énergie de démarrage d'un d'un feu sur une personne impossible donc de trouver les origines du feu certaines parties du corps sont retrouvées réduites en cendres selon les médecins légistes même à des températures de plus de 2500 degrés on ne peut arriver à ce lugubre résultat on sait que cette personne utilisée pour se chauffer du fioul on s'est dit peut-être qu'on aurait badigeonné avec du fioul on a essayé sur des bêtes mortes également en laboratoire des examens les expériences avec du fioul jamais on a obtenu de calcination jamais de cendres le problème est là encore plus troublant les meubles et objets situés à proximité de la victime sont intacts on avait une combustion profonde et ponctuelle avec une destruction du revêtement de sol et du parquet de chêne qui faisait quand même 25 millimètres sous la partie du corps détruit alors qu'il n'y avait aucune propagation de l'onde calorifique aucune propagation de la chaleur c'est à dire que les combustibles les plus proches du papier du revêtement de sol à côté n'était pas atteint par les fumées et par la chaleur la chose aussi paradoxale c'est que la dame portait des collants et on a retrouvé la partie des collants sur les jambes non affectées par le feu il n'y a pas eu de propagation du sinistre voilà le terme c'est il est net il n'y a pas de propagation du sinistre alors accident assassinat ou combustion spontanée les enquêteurs restent perplexes aucune explication satisfaisante n'a pu être trouvée à partir de ces éléments pour le moins troublant le rapport d'expertise conclut par ces mots à moins qu'il ne s'agisse d'un phénomène extraordinaire nous avons évidemment conclu à une destruction d'un corps par une combustion extraordinaire inexpliquée mais pas naturelle une petite dernière musique pour la fin bon ce qu'on voit là c'est l'exemple parfait de marketing médiatique il n'y a pas d'expert à proprement parler vous avez un pompier qui est tout à fait sympathique j'ai un respect pour les pompiers c'est pas le problème mais il n'est pas du tout scientifique il invoque tout un jargon plutôt technique mais qui n'est pas du tout adapté à la situation il n'y a pas de recherche le monsieur il ne propose pas d'hypothèses telles qu'elles ont été déjà défendues dans la littérature scientifique à proprement parler s'il avait fait ce travail ce qui moi même un travail qui me prend à peu près 20 minutes parce que c'est plutôt bien documenté ce problème là c'était facile de répondre à ces questions mais ça n'intéresse pas forcément les 30 histoires les plus mystérieuses je le sais parce que quand ces gens là nous demandent notre avis sur un sujet et qu'on leur donne une lecture scientifique de la chose très souvent ils nous disent ah oui mais on ne peut quand même pas trop montrer l'hypothèse scientifique parce qu'il faut quand même laisser le droit aux gens de rêver moi je ne sais pas où ça fait rêver qu'il y ait des gens qui crament comme ça sans explication mais bon enfin l'idée c'est ça c'est de vraiment maintenir la poule aux oeufs d'or c'est ce qui fait que très souvent on ne nous invite pas dans ce genre de choses ou quand on nous invite c'est pour déformer ce qu'on dit ou faire des coupes dedans ce qui fait que maintenant nous on se venge on n'y va plus je ne sais pas si c'est une bonne solution en tout cas c'est celle qu'on fait alors si on fait ce travail là franchement un travail qui prend je vous dis allez un quart d'heure pour quelqu'un qui est habitué et peut-être une heure ou deux pour ceux qui ne sont pas trop habitués les premières mentions documentées c'est ancien je ne rentre pas dans le détail je vous ai tout marqué comme ça vous pourrez revoir depuis 1773 on parle de ça et ça a été une grosse controverse savoir si c'est un vrai phénomène ou pas d'autant que personne n'avait jamais pu assister à un tel événement pour une raison assez simple c'est que s'il y a une personne qui se mettait à avoir une combustion en direct devant vous j'espère que vous l'éteindrez au lieu de faire oh c'est intéressant je vais prendre en photo ouh attends je vais regarder jusqu'à la fin ce que ça donne on ne peut pas faire ça d'accord il y a les premiers rapports je vous ai mis même une petite image d'un des premiers rapports sur le sujet et il y a des gens qui s'en sont emparés et ça a même fait pas mal de bruit au 19ème siècle parce qu'il y a pas mal d'auteurs de fiction qui s'en sont servis que ce soit Hector Melville, Twain, Dickens même Jules Verne en a parlé même Nicolas Gogol non c'est pas la bêtise du jour Nicolas Gogol s'appelait vraiment Nicolas Gogol c'est un auteur russe que vous apprécierez probablement qui a fait pas mal d'oeuvres dont la dernière il l'a brûlée bon peu importe et dans des ouvrages scientifiques il y a eu pas mal de polémiques Kasper c'est tout certains défendaient l'hypothèse du mythe non ça n'existe pas c'est pas ça puis d'autres qui disaient que le cas ressemblait à une combustion humaine qui avait l'air de venir de l'intérieur de la personne et donc ça a duré un petit moment il y a des publications les paramètres on pourrait le faire sous forme d'énigmes maintenant les paramètres je vous les donne environ 150 cas décrits la majorité des victimes sont des femmes mais pas toutes mais majoritairement des femmes majorité des victimes sont plutôt fortes mais pas toutes majorité des victimes sont portées sont portées à la boisson mais pas toutes donc voilà vous avez ça en main et il faut faire des hypothèses là dessus et regarder un peu les conditions effectivement il n'y a pas de propagation du sinistre autour il y a une calcination du corps il y a des parties qui restent souvent apparentes quand ce sont des femmes elles sont souvent les jambes qui sont dénudées comme vous avez pu le voir sur les photos d'avant et après vous faites la liste des hypothèses et vous en avez plein vous en avez certaines qui vont vous faire marrer le doigt vengeur de dieu mais il y a des gens qui défendent ça la bande à Pat Robertson aux Etats-Unis ils vous disent c'est le doigt vengeur de dieu qui punit les femmes pécheresses et qui défonce la bonne femme il y en a un qui s'appelle Arnold il est assez marrant il invoque une particule dont on n'a pas vraiment connaissance sur le plan scientifique mais il dit non je postule qu'il existe un pyrotron qui circule dans l'univers et de temps en temps pas de chance il vous tombe sur la courge et c'est fini pour vous il y en a d'autres qui partent sur le versant médecine énergétique et qui vont vous dire qu'il y a un chakra du corps qui génère un fluide énergétique qu'on appelle le Kundalini et qui pourrait expliquer pourquoi les gens crament complètement il y en a qui parlent même d'explosion de mitochondrie si vous êtes en biologie ça vous fera peut-être marrer et puis quand on cherche un peu on se rend compte qu'il y a des scientifiques qui ont bossé sur le sujet qui ont fait des tests plein de tests notamment le plus connu c'est certainement M. J et M. J a développé l'idée de la mèche de l'effet mèche et c'est un effet sordide mais qui recouvre jusqu'à maintenant tous les cas qu'on a vus et pour vous stimuler pour aller chercher sachez que depuis 2012 il y a une nouvelle hypothèse qui sort mais voilà en tout cas je vous donne celle de l'effet mèche parce que c'est celle qui depuis 1983 est plébiscitée par les scientifiques c'est qu'il semble que dans les cas de combustion humaine telles qu'elles sont relatées toutes rentrent dans cette hypothèse là et donc tant qu'il n'y a pas d'élément qui sort de cette hypothèse il n'y a pas de raison d'en changer si vous voulez mais jusqu'au jour où on trouvera un cas qui ne rentre pas là-dedans dans ce cas-là il faudra l'admettre il semble que le scénario soit à peu près le suivant il faut toujours une source de chaleur extérieure une cigarette peut faire l'affaire une pipe qui se renverse peut faire l'affaire une braise d'un foyer à côté peut faire l'affaire si par malheur cette braise rentre en contact avec une zone de chair ou de partie graisseuse pensez notamment au corsage à plus forte raison si ce sont des femmes qui sont particulièrement opulentes un corsage avec la frontière entre le tissu et les graisses ça démarre une combustion assez peu exothermique mais profonde qui va durer tant qu'il y a du tissu et qui va brûler la personne jusqu'à ce que le tissu s'arrête et c'est pour ça en partie que dans cette hypothèse là que l'on retrouve les jambes assez intactes quand les femmes portaient des jupes courtes et cette hypothèse là recouvre tous les cas qu'on a vus on a cru en 2011 avec une affaire d'un enfant brûlé en Inde qui s'appelait l'affaire Raoul qu'on avait trouvé un cas qui sortait de ce cadre auquel il aurait fallu changer d'hypothèse parce que nous on n'est pas amoureux des hypothèses et en fait après enquête notamment par un groupe d'étudiants et par quelques collègues on s'est rendu compte que le cas de Raoul n'avait absolument rien à voir avec ça c'était proche de la maltraitance infantine et là il y a une nouvelle hypothèse défendue par Ford un monsieur qui s'appelle Brian Ford et ça s'appelle la cétose c'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient des sécrétions d'acétone suffisamment puissantes pour expliquer qu'ils s'en raseraient plus volontiers dans des cas proches de celui de l'effet chandelle je ne sais pas quoi penser de cette cétose de cette hypothèse là parce que je ne l'ai pas bossé depuis et il faudrait faire quelques tests et donc si certains d'entre vous sont en panne de sujet c'est possible d'aller évaluer ce que vaut cette cétose parce que si c'était vrai on serait obligé de changer d'hypothèse explicative qui est celle de l'effet mesh c'est pour ça que ça s'appelle mais donc ce phénomène est bien expliqué il n'y a rien de surnaturel là-dedans rien du tout et sur le plan thermodynamique ce n'est pas spontané c'est pour ça qu'on met des guillemets à spontané ça ne vient pas de la personne il faut que dans l'hypothèse que l'on a qui recouvre tous les cas qu'on voit il faut une source de chaleur extérieure importante au départ au démarrage de la combustion et il y a eu plein de tests sérieux il n'y a pas eu les vagues trucs disait le pompier ils ont fait des expériences avec du fioul il y a eu bien plus que ça pensez à Von Liebig qui a tenté de brûler des rats comme ça pour voir si ça marchait il y a des gens qui ont testé des trucs assez étonnants Thurston aussi qui a déjà proposé l'effet mesh mais c'était moins bien documenté mais c'était déjà dans les années 60 on pourrait presque considérer que c'est lui le père de l'effet chandelle il y a eu des expériences même très récentes faites par la BBC d'inflammation de corps animaux dans des conditions proches de celles supposées de la combustion humaine dite spontanée David G le prof de médecine de Leeds qui a fait sa publication 2012 Ford qui propose la cétose comme accumulation de corps cétonique dans l'organisme et qui expliquerait autrement que par l'effet chandelle voilà le genre de travail que vous pouvez produire et c'est pas très long à faire et on voit que les journalistes de 30 histoires les plus mystérieuses ne font pas ce boulot alors pour vous donner l'envie d'aller dans d'autres domaines il y a l'heuristique que je vous propose la démarche intellectuelle que je vous propose de faire la bibliographie quels sont les faits de quelles qualités sont-ils est-ce que c'est recensé est-ce que c'est traité dans la littérature scientifique ailleurs que dans des trucs de pur témoignage ça vous pouvez le faire dans plein 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 de sujets et même des sujets qui paraissent complètement éloignés de ceux dont je vous parle vous pouvez prendre par exemple l'archéologie mystérieuse qui est bien à la mode maintenant avec les histoires de pyramides et la révélation des pyramides et ce genre de documentaires vous prenez un truc comme Stonehenge d'ailleurs j'ai fait une faute j'ai mis un dé je ne sais pas pourquoi je m'obstine à mettre un dé à Stonehenge il n'y a pas de dé à Stonehenge mais bon peu importe Stonehenge vous savez c'est cet ensemble acromégalithique en Angleterre qui a été construit entre je crois entre moins de 1800 et moins 1100 je crois ça a pris 1800 ans 1700 ans pour faire ça il y a plusieurs époques en tout cas dedans quand on est face à ce genre de choses et qu'on n'y connait rien comme vous et moi parce que je présume que personne ici n'est spécialiste de ça moi je commence à l'être parce que mon ancien directeur d'hôtesse il était féru de ça et il m'en parlait en long large en travers je suis un semi-expert si vous voulez mais ici il n'y a pas d'archéologue paléo-archéologue donc on ne sait que ce que 30 histoires les plus mystérieuses nous racontent là-dessus donc on se dit c'est extraordinaire il paraît que ça servait peut-être d'horloge céleste peut-être que c'est orienté de manière bizarre et de toute façon c'est étonnant comment ont-ils pu construire un truc pareil avec les méthodes de l'époque vraiment c'est dingue ils avaient forcément des pouvoirs qu'on a perdus et hop et c'est parti pour l'imaginaire mais souvent on est très moqueur avec les anciens les anciens avaient des méthodes qui fonctionnaient bien et c'est parce qu'on n'y connait rien en technologie ancienne qu'on se dit qu'ils n'avaient pas les moyens de faire ça mais on en connait plein des méthodes il y a plein de méthodes pour expliquer les statuts de l'île de Pâques il y a plein de méthodes pour expliquer la construction des pyramides elles sont disponibles mais à qui veut bien les chercher et dépasser le paravent des émissions spectaculaires et pour vous donner envie d'aller farfouiller ça il y a un mec qui a dit moi je suis spécialiste de ça en plus je suis ingénieur et ça me fait marrer je suis retraité je vais me consacrer à refaire Stonehenge avec les méthodes de l'époque et il s'appelle Wally Wellington j'adore ce mec je ne sais pas pourquoi je lui ai acheté son DVD je l'ai soutenu il ne me connait même pas mais j'ai du respect parce qu'il a fait une méthode de zététicien si vous voulez et alors je ne vais pas tout vous montrer je l'ai ouvert ici dans une petite une petite case là c'est pour ça donc on n'est pas très très loin de Stonehenge et puis lui ça l'agacait de voir des archéologues un peu improvisés raconter n'importe quoi il dit mais non avec des méthodes hyper simples et seul je vais vous montrer qu'on peut y arriver et alors il explique comment il fabrique des systèmes de poulies de leviers qui sont assez proches de ce qu'a pu développer aussi Archimède d'ailleurs et de balancier ah vous ne voyez rien oh pardon excusez-moi ah oui en faisant ça oui effectivement vous ne voyez rien du tout je suis bête alors je vais faire ça là pardon est-ce que c'est mieux là alors il faut que je fasse ça voilà alors je reviens tout petit peu en arrière ça c'est son fils qui dit bon mon père il est un peu grave mais il est marrant alors on aime bien bon il fout le bordel dans le jardin mais c'est pas grave vous voyez et en fait avec des systèmes de cales avec des systèmes d'empilement et bien tout seul alors il a commencé par d'abord des petits bouts d'acromégalite si vous voulez après il a fait ça il a fait tourner son garage avec des méthodes hyper simples j'avance un peu pour ne pas vous prendre dans la tête il met une petite cale avec une pierre pouf et puis il soulève et puis comme ça il peut hisser progressivement en faisant tourner voilà c'est pour vous montrer qu'il fait tourner son garage moi ça me fait hurler de rire je crois qu'à un moment il dit ça sert à rien mais bon ça me fait marrer et il est tout seul et avec des méthodes qui étaient connues de l'époque dont on parle donc c'est là qu'on est plutôt condescendant avec nos anciens et là il va essayer de dresser des gros piliers alors il explique comment il s'y est pris avec des systèmes de cales que vous voyez derrière là à chaque fois il fait un balancier il met des poils on va voir ça il met des poils d'un côté pouf il glisse une cale il refait un poil de l'autre côté pouf et en fait on hisse très facilement seul des colonnes alors ça prend du temps il n'a pas beaucoup de spectateurs il a sa soeur sa femme son fils trois journalistes et puis au bout d'un moment vers la fin il est content parce qu'il va redresser c'est l'énorme monolithe voilà il est content des fois ça se casse alors là vous voyez il a réussi à la mettre droite puis tout le monde applaudit moi j'ai de la tendresse pour ce genre de personne il est content moi aussi Wally Wellington j'espère qu'il a encore envie c'était il y a quelques années que j'ai documenté ce monsieur voilà je reviens dans mon diaporama à la bonne page mais pour vous dire attention c'est notre méconnaissance des méthodes anciennes qui nous donne l'illusion que des thèses qui nous donne une adhésion tacite à des thèses qui ne sont pas documentées c'est parce qu'on n'est pas spécialiste parce que si on était spécialiste on on se ferait forcément moins à avoir que ça alors je vais relancer mon diapo au bon endroit là voilà c'est la même chose qui se passe quand des éléments de preuve sont avancés sur la base de photos pour documenter les fameuses routes Atlantes vous savez des gens depuis la lecture de Platon postulaient l'idée qu'il y a eu un continent qui a été englouti dont on n'a plus de traces directes qui s'appellerait l'Atlantide et en 1971 deux personnes qui ne sont même pas des spécialistes mais qui ont tripé sur des photographies sous-marines voyant des espèces de trucs de basaltes et des machins bizarres et des trucs qui avaient l'air d'être des pavages comme là des pavages de type humain ils ont postulé que c'était donc forcément les traces et l'histoire commence à bimimique et l'endroit où ça se passe et puis ils ont tous trippé là-dessus et sans que personne se donne vraiment les moyens de vérifier vous avez évidemment trois scientifiques dans leur coin qui râlent et qui disent mais c'est n'importe quoi c'est très connu ça c'est des couches calcaires rocheuses faillées qui se sont initialement déposées dans la ligne intertidale c'est comme ça qu'on dit et puis tout ça ça s'explique il faut être spécialiste c'est tout donc c'est pour ça qu'il faut se tourner vers les gens qui sont compétents alors que des gens non compétents sont capables de triper et de partir très très loin dans leur propre thèse d'ailleurs vous notez le raisonnement à rebours qui est à l'oeuvre que parfois dans notre jargon on appelle le raisonnement panglossien panglossien un hommage à Pangloss vous vous rappelez si vous avez étudié Candide de Voltaire Pangloss c'est son prof vous avez lu Candide non pour le bac je pense que vous avez dû lire ça c'est génial Pangloss il est toujours en train de raisonner dès qu'il arrive une merde à Candide il dit oui mais c'est parce que tu vois c'est bien quand même parce que ça t'a permis de voir que je sais pas t'es tombé par terre ça t'a permis de voir le sol c'est pas mal des trucs comme ça ah ta femme s'est fait trucider ouais non mais tu vois c'est ça qui t'a donné l'expérience pour et puis de toute façon le monde est le meilleur des mondes possibles et madame la baronne est la meilleure des baronnes possibles et c'est les arguments à rebours c'est à dire qu'on a déjà la thèse et après on essaye de la prouver et ben ces gens là ont une thèse et après ils vont faire que de la recherche de demi-preuve pour essayer de l'accréditer sans jamais prendre le temps de se demander est-ce que leur thèse tient la route il y a des gens qui ont trippé aussi sur des dépôts de plages indurées il faut dire que c'est assez magique sur le plan géologique vous voyez ce genre de truc et vous vous dites mais c'est fait de main humaine ça c'est en Tasmanie ça s'appelle Eagle Oak Neck et c'est franchement on voit ça la première fois on se dit waouh c'est stylé bon ben c'est naturel enfin naturel entre guillemets c'est des phénomènes géologiques connus qui expliquent ça je vous laisserai chercher pareil pour ce genre de truc là les cercles de pierre bon ben ça s'explique ça s'explique par des cycles de gel des gels et qui font que ça repousse certaines parties de cailloux et pas d'autres et ça fait des formes qu'on jurait être manufacturées et qui sont tout à fait documentées là c'est une publication de Science en 2003 qui explique exactement comment ça marche même même les pierres qui je ne sais pas si vous savez ça mais il y a eu un moment un bon gros délire sur les moving rocks les pierres qui se délisent déplacez toutes seules dans la vallée de la mort vous reveniez deux jours après et hop elles avaient bougé elles avaient glissé en laissant une trace derrière c'est assez beau des fois elles changent même de direction puis il semble qu'il n'y a rien qui les pousse et personne ne comprenait pourquoi et ben je ne vous dirai pas pourquoi mais maintenant on sait vous irez chercher mais on sait et il y a un proverbe zététique qu'on invoque parfois on dit inexpliqué ne veut pas dire inexpliquable parce que vous n'avez pas d'explication maintenant qu'il n'y en a pas qu'il n'y en a pas une à disposition il faut se donner les moyens de farfouiller et ce n'est pas pour autant qu'il faut adhérer à n'importe quelle sirène ou n'importe quelle théorie hypothétique sur la simple base qu'elle nous plaît ou qu'elle cautionne une idée préalable que l'on avait comme l'existence des extraterrestres ou des forces invisibles qui poussent des cailloux dans la vallée de la mort donc ici je vous aide un petit peu je vous ai mis que Lawrence avait fait une publie là-dessus en 2011 dans l'American Journal of Physics vous pourrez trouver les débuts de la solution à ces pierres qui bougent toutes seules car elles bougent toutes seules enfin elles bougent toutes seules enfin bon je ne vous dis pas vous n'y allez pas